Good morning, allayden, et tu seras aujourd'hui le Mishmat, Makhlouf miha ben Masouda, Rivka, Bateve Yitzrak, Abraham Haynor, Ben Fortuna, Mazaldo Ben Yudit, et Nisan Ben Maffret, si vous souhaitez aussi déduire une prochaine étude de 2 Mishnah, contacte de la 5 minute éternelle. Nous débutons aujourd'hui, Masechet mi-dod, Perikbet Mishnahey, elle est un peu longue, et on l'a déjà commencé dans la Mishnah précédente, dans le cours précédent, on a consacré un petit peu. On reprend très rapidement d'abord la première partie, Ezrat na-shim haita orech mea ush lochim vechamesh, la partie littéralement consacrée aux femmes, mais en réalité ce n'est pas consacrée aux femmes, comme ce qu'on a expliqué, est-ce qu'on va le répéter ensuite ? D'abord je traduis les mots. Donc la section du Bet-Amiqdash des femmes, en l'occurrence, regardez, on a ici la Hazara elle-même, la Hazara, la section essentielle, où il y a le Mishbehach, le Kodashach, il y a juste avant d'arriver, on traverse un immense espace qu'il faisait, alors qu'il faisait, mais à Oshloshin 135 à main sur 135 à main, il y a 67,5 mètres sur 67,5 mètres, avec, comme vous le voyez, 4 l'écharcote, 4 cabines, si je peux dire des cabines, parce que c'est quand même assez grand, c'était l'équivalent de Arbaïm, 40 sur 40, il y avait comme ça dans les quatre coins, et le but de notre Mishnah avait expliqué la fonction de chacune, d'accord ? Donc c'est ce qu'on décrit, Ezra Tannachin, donc la section des femmes, avait une taille de 135, à l'état d'orechmea Oshloshin Mechamesh, al-rochav Mechamesh, donc c'est un carré de 135 sur 135, à main, il y avait là-bas 4 l'écharcote, 4 cabines, 4 pièces, ou dans les clés dans ces quatre coins, de 40 sur 40 chacune, et ces pièces-là n'étaient pas recouvertes par un plafond, elles étaient découvertes. Les quatre rematées d'Ibn Yot, et ainsi elles seront de nouveau pour le Bet-Amikdash futur, Bezat HaShem, comme nous le dit le Pazouk dans Yves Kheskel, qui est là-dessus par prophétie, qu'Hashem l'a montré le futur Bet-Amikdash, il lui a dit comme ça, et Yves Kheskel raconte, Bezat HaShem me fit sortir dans la cour externe, donc en l'occurrence, c'est là, la Ezrat Najim, Bezat HaShem, Bezat HaShem, et il me fit traverser les quatre pièces qui étaient aux quatre coins, Bezat HaShem, Bezat HaShem, et voilà qu'il y avait une cour dans le coin de la cour, il appelle une cour la pièce, l'Alishka, Bezat HaShem, Bezat HaShem, et comme ça aussi, une autre pièce dans le coin, une autre cour dans le coin de la cour, Bezat HaShem, Bezat HaShem, Bezat HaShem, Bezat HaShem, Bezat HaShem, Dans les quatre coins de la cour, donc dans les quatre coins de la Ezrat Najim, et bien il y avait des Bezat HaShem, et bien il y avait des Bezat HaShem, et il y avait des cours en fumante, je ne sais pas si je peux dire le mot, K'TORET, qui fume, c'est-à-dire qu'en fait, il a exprimé le fait qu'il y avait une pièce découverte, décapotée, comment dire, sans plafond, et bien c'est une cour qui est en fume, parce que si on brûle quelque chose à l'intérieur, ça va monter jusqu'à l'extérieur, ok ? Ça va aller jusqu'au ciel. V'en K'TOROT, El HaShem An Mekorot, et on appelle ce qui est K'TOROT, une K'TOROT, El HaShem An Mekorot, le passout qu'appelle une K'TOROT, une pièce qui est K'TOROT, qui est en fumante, et bien c'est parce qu'elle n'était pas couverte. On a fini la première partie de la Mishnah, maintenant on démarre la deuxième partie de ce qu'on a expliqué hier, et voilà, on a voulu vite fait, on va expliquer, vers la fin de la Mishnah, on réexpliquera pourquoi ça s'appelle les Ratna Chine, parce que pour le moment dans cet endroit, on a déjà dit, il y a des hommes comme des femmes qui entrent, chacun selon sa nécessité, mais c'est par rapport à Al HaShem K'TOROT, comme on verra la fin de la Mishnah. On commence, Et à quoi servait ces quatre pièces ? On commence avec la première Dromit Mizrachit, alors vous vous rappelez, on rentre du Mizrach vers le Maharaf, de l'est jusqu'à l'ouest, et là, le Darum c'est le sud ici, et le Tzaphon c'est là, de ce côté. Donc on commence avec la première pièce, qui était la Dromit Mizrachit, sud-est, donc celle-ci, la première lorsqu'on entre dans le char à Mizrach, la première qu'on rentre sur sa gauche. Mais, alors, Elle était la pièce, la cabine, le cabinet des Nézirim. Il y a un nazir, quelqu'un qui a pris sur lui pendant 30 jours de ne pas boire de vin, et ne pas s'impurifier pour les morts, et ne pas se couper les cheveux. Après les 30 jours, il a porté des courbes notes, au Betamikdash, parmi les courbes notes, il y a tout un rituel à faire, comme le Mishnah nous l'explique, chez Shaman Nézirim et Vashrim et Chalmim. Il y a un combat de Shlamim à faire à l'intérieur, qu'on espère, je le sens. Après, il reprend la viande, il y a tout un rituel qui va, il faut, il faut faire brûler, faire bouillir le Shlamim, on va le manger en eau bouillie, et sous le chaudron, on va le mettre, eh bien, on va couper les cheveux du nazir, on va les mettre dedans, à brûler. Dans le don, pas dans la norme, sous le feu, à brûler. Est-ce que la Mishnah m'explique, chez Shaman Nézirim et Vashrim et Chalmim, car dans cette pièce, ici, les Nézirim faisaient cuire leur viande, leur Corban Shlamim, au Mégal Khin et Séharan, ils se rasaient leurs cheveux, au Mégal Khin Tachat Hadoud, ils le jetaient sous le doud, sous le chaudron qui cuisait. Ensuite, deuxième, l'Ishka, c'est la Mizra Khit Tzfonit, Est-Nord, ici, donc, on est toujours à l'Est, parce que c'est des comptes, on entre de l'Est, on va vers l'Ouest, et le Nord, cette fois-ci, c'est la partie de droite, donc, maisons-en-faites, on est celle du Nord-Est, I Aït Alishka Taitim, et bien, elle était le cabinet, la cabine des bois, qu'est-ce qu'on faisait ? Chez Chama Kwanim, bah les Mommines, Karla, bah les Kwanim, il y avait des défauts, donc ils ne pouvaient pas servir au Mégal H, on leur donnait quand même une petite fonction, on avait besoin d'eux pour faire quoi ? Matliin Aïtim, le mot Matliin, ça signifie qu'on supprime les Tolaïm, les Tolaïm, on supprime les verts, c'est-à-dire qu'en fait, ils cherchent les bois, ils les passent un par un, les bois qui vont brûler sur le Misbehah, ils ne doivent pas avoir de verts, ils les regardent, ils les passent un par un, s'il y a des verts, ils le mettent de côté. Kola et Tshemim, Tsa Boto Laat, Pasul, Mergabea, Misbehah, tout bois sur lequel on trouvait un verre dessus, et bien, il était devenu, il était invalidé pour le Misbehah. Ensuite, on continue avec, donc on a commencé un, un, deux, maintenant, on va passer à Tsa Tshonit, Maharavit, Nord, Ouest, Iaita, Lishkat, Metsuraim, elle était la pièce des Metsuraim. Le baronin explique qu'il y avait là-bas un Mikv, dans lequel le Metsura se tromper. Le Metsura, c'est un rituel, le Metsura, c'est le lépreux. Lorsqu'il a fini son impureté, alors, il va devoir, tout un rituel pour finir sa pureté. Une fois qu'il va finir, il va se tromper le soir en Mikv, il doit être le lendemain matin et apporter des corbanotes au Metsuraimic Dash. Tant qu'il n'a pas apporté les corbanotes, il n'est pas encore pure totalement. Il y a une certaine impureté qui lui permet de rentrer dans les autres nachim, et on le laisse pour le moment dans cette Nishka, il reste dedans, et il va se tromper au Mikv. Il va y avoir un moment, on va l'appeler, en fait, pour venir à la porte de la Ezra de Yisraël, du Génard de Kanor, on va lui demander de faire entrer son pouce, son doigt de pied aussi, son pouce droit aussi, et aussi, sur son lobe d'oreille, du sang et de l'huile, il y a un rituel, et la Bichamance est donc, on est en été là, Shishamakonima, les moumines, et non, j'étais là, Vechol et Atzifonite Marit, celle du Nord-Ouest, Yaita, Lichkat, Metsuraim, elle était, elle, la cabine des Metsuraim. Ensuite, on a Maravit, Dromite, Ouest, Sud, donc maintenant, c'est celle-ci, et bien, Amar, Ami Eliezer, Ben Yaakov, Chakartim, Maita, Meshachat, on avait les hommes, Ami Akov nous dit, je ne sais plus à quoi servait cette pièce, en fait, on découvre de là que l'auteur de la Bichat, c'était tout, Rabelais Erbaniakov, on l'a déjà rencontré, il est très actif dans Midot, il était lui-même, au moins neveu de Kohen, je crois même lui-même de Kohen, donc, il dit, Chakartim, Aïta, Meshachat, j'ai oublié, quelle était la fonction de cette pièce-là, Abachaoulo, Abachaoulo lui dit, non, bien sûr que moi je sais, Chakartim, Ami Eliezer, Ami Eliezer, c'était dans cette pièce qu'on mettait là-bas, le vin et l'huile, Veritanica de Lichkat Bet Shemania, elle était appelée justement la Lichkat, la cabine de Bet Shemania, qui était Bet Shemania, j'ai oublié de regarder quand je prépare mon cours, ben c'est pas précisé non plus, donc, vous ne le saurez pas autant que moi, moi je verrai appris quand même, d'accord, elle s'appelait l'Estaat Bet Shemania, non c'est-à-dire, j'ai un doute, Shemania, c'est-à-dire du nom de Shemaine, ou bien, on a appelé la famille, puisque c'était eux qui délivraient l'huile, Shemaine c'est l'huile, donc c'est eux qui délivraient l'huile, donc on les appelait Shemania, j'imagine que c'est sûrement en rapport, et, et donc on mettait, concrètement on mettait l'huile et le vin, pour faire les menerchotes, on a besoin d'acheter de l'huile et du vin, pas tout le monde débarquer avec son vin, en Bet Amigdash, c'était de manière générale, c'était plus pratique de les acheter sur place, c'est ce qu'on faisait justement, il y avait tout de la rituelle, on l'a déjà évoqué je crois, je sais plus où, où il y avait des jetons, qu'on allait acheter ailleurs, et puis après on donnait le jeton, alors on revient maintenant sur toute la Esratnachine, il faut savoir qu'au début elle était halakha, elle était lisse, c'est-à-dire les murs durs par terre jusqu'en haut, ils étaient droits, au début, et ils l'ont encerclé comme une tzotra, c'est quoi une tzotra ? C'est une tzotra, avec un taf dedans, un tête dedans, en tout cas ça signifie qu'il n'y a pas en fait des balcons, tout autour de la Esratnachine, justement dans le dessin, vous n'avez qu'à le chercher, c'est le premier dessin de la brochure, vous verrez qu'ils ont bien dessiné, que tout autour on voit un certain rebord qui déplace, à quoi servait ce rebord ? C'est tout simplement la Esratnachine, c'est là-bas que les femmes allaient se tenir debout pendant que les Tamidrachramim d'en bas dansaient à Simran Bata Shoéba, et qu'il faut à quelle ce sera, donc ils l'ont entouré de balcons, que les femmes regardaient depuis en haut. Ça s'appelle Esratnachim en fait, parce que justement, on a séparé très bien les femmes des hommes, au début il y avait un peu de... un peu dévergonder l'histoire, du coup ils ont construit ces rebords qui dépasseront ces balcons. Esratnachim en fait, Esratnachim en fait, c'est-à-dire que les femmes voyaient d'en haut, les Anachim en fait les hommes regardaient d'en bas. Ça va, c'est-à-dire qu'il y avait des Tamidrachramim en bas, à Soukot, lorsque les Tamidrachramim dansaient, c'est que tu as les Tamidrachramim dansaient, tout le monde regardait, les hommes comme les femmes, il y avait des Tamidrachramim au milieu, qu'eux dansaient. Esratnachim en fait, c'était chez l'Uyum en Ravine, le but c'était que, pourquoi tu mets les Tamidrachramim en haut et les hommes en bas, pour qu'ils ne se mélangent pas. On a fini maintenant avec l'Ezratnachim, et maintenant on va s'intéresser au passage depuis l'Ezratnachim jusqu'à l'Ezratnachim, on a qu'à supprimer ces deux croquis. Voilà, pour revenir maintenant sur notre schéma essentiel de la Hazara, et là vous voyez qu'ici en bas, on a des cercles, c'est quoi ces cercles ? Et bien c'est des marches sur lesquelles on monte. Il y en a 15, c'est ce que la mission enseigne. Les Khamesh Esrei Maalot Olot Mitochal et Esrat Israël. Il y avait 15 marches, 15 maalot, 15 marches, qui montent de Tochal depuis l'Ezratnachim jusqu'à la Esrat Israël. Il y avait 15 marches ici, qui montent depuis en bas jusqu'à, on arrive à la Esrat Israël jusqu'au Jardin du Nord. Khamesh Esrei Maalot Shabbat Elim, en corrélation avec les 15, Shira Maalot qu'il y avait dans l'Ezratnachim. Shalé Nalvim, Ouvrir Bachir, c'est là-bas où les Lévi se tenaient debout pour chanter. L'Ohayou Troutot, et là, Moukafot Kachatigaranagoula. La méchante sèche que ces marches n'étaient pas Troutot, elles n'étaient pas droites. Je ne sais pas ce que c'est le mot Troutot exactement. Aroukot, droite et carré. Ouais. Et là, Moukafot, Kachatigaranagoula. Mais elles étaient plutôt arrondies, comme, littéralement, comme une demi-grange ronde. Je ne sais pas ce que j'ai une grange, pourquoi elle devait être nécessairement ronde, de cas, vous prenez un Gorène, qui est quelque chose de tout rond, vous prenez un basier, ça se démarre comme ça, c'est exactement l'allure de ces marches, ici. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la Saffa Cotto. Salah.